Les téléspectateurs ont pu découvrir à cette occasion que Patrick Cohen était remplace par Jean-Baptiste Marteau, le joker des journaux « Télévises » de France 2. Le journaliste a consacré son édito aux manifestations du 1er mai. Elle, agression des, un pompier a notamment été mis en avant, en présence des, Éric Brocardi, porte-parole de la « Fédération nationale des sapeurs-pompiers » de France. Dans sa, Historie, I, Mohamed Bouafsi a dénoncé l'abattage des « Arbres centenaires » au pied de la tour Eiffel. Le « Talk Show » a ensuite tenu à rendre hommage à Regine, en présence notamment de Pierre Palmade. En deuxième partie, Anne-Élisabeth Lemoine a reputier Riardisson pour la promotion de Elle, « Hôtel du temps » sur France 3. Il a révélé le prix de Elle, émission, à savoir 600 000 euros le numéro, deux fois moins cher que, une fiction en prime team sur la chaîne publique selon Elle, animateur. Au cours de Elle, entretien, la présentatrice, qui a requiemment essuie un refus choc de Patrick Cohen, Anne, a pas hésite à rappeler à Thierry Ardisson qu'il avait critiques et avoue par le pass, estimant le concept copie sur son émission, à Elle, époque sur Paris 1ère 93, Faubourg-Saint-Honor. Cette attaque a crié un léger malaise sur le plateau. Le programme a été regardé par 1,25 millions de francs et entre 18h58 et 19h52, soit 7,5 Q public à 4 ans et plus. La deuxième partie a été suivie par 814 000 amateurs jusqu'à 20h56, pour 3,7 parts de marche. Sur une semaine, le « Talk Show » progresse de 0,4 points de par D, audience en première partie, tout comme pour C'est à vous, la suite. C'est à vous et diffuse du lundi au vendredi à partir de 19h sur France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada